Salut à tous, c'est Kenny Shao et bienvenue pour le vlog de la semaine. Alors, deux choses dans ce vlog. Je vais vous parler du single qui est sorti il y a deux jours et qui est un single particulier puisque c'est un morceau que je fais avec quelqu'un que je connais depuis des années. Et le deuxième sujet, ce sera un bilan puisque ça fait un petit peu plus de six mois que j'ai arrêté d'être avocat pour être musicien. Donc, je pense que ça va être un vlog qui va être très long. C'est parti. Le single de la semaine s'appelle Bouge l'Homoplate. C'est un morceau que j'ai fait avec un très 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 vieux copain. Je crois que ça fait 20... Enfin, pas je crois. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Donc, en fait, je le connais depuis la moitié de ma vie. Et lui, c'est pareil, un petit peu plus parce qu'il est un peu plus jeune que moi. Donc, ce copain en question, son pseudo, c'est Masamaki qui est un rappeur, toaster, raga... Je ne sais pas comment le qualifier. Le plus grand gâchis du rap français, certainement. Parce que je sais qu'il va regarder ça. Donc, oui, tu es le plus grand gâchis du rap français parce que tu n'as pas envie de te remuer et que tu ne crois plus en toi. Ce qui est une âme rie. Bref. Ce monsieur, qui est donc quelqu'un d'extrêmement doué, périodiquement, ça lui prend l'envie. Tiens, on va faire des morceaux. Et quand on veut faire un morceau, on appelle qui ? On appelle Kimi Shao, bien sûr. Bon, des fois, c'est un peu l'inverse. C'est un peu Kimi Shao qui appelle Masamaki pour faire des morceaux. Parce que voilà, c'est comme ça entre nous. Ça a toujours été comme ça. Et voilà. Et on a fait ce morceau il y a un an. Ouais, c'est ça, il y a un an. Ce morceau s'appelle Bouge l'Homoplate. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit les paroles. C'est lui. Ça fait partie de ces espèces de paroles où il n'y a certainement que lui qui sait ce que ça veut dire. Mais comme disait un de nos potes communs, Olive, alias DJ Zitoon, alias... Ça suffit déjà DJ Zitoon. Masamaki a des espèces de coups de génie, des fois. Des espèces de paroles qui sortent, on ne sait pas d'où. Il n'y a que lui qui fait ça. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça pète. Là, en l'occurrence, c'est Bouge l'Homoplate. Fait du surplace. Pourquoi ? On ne sait pas. Des papas qui déboitent avec des longues pattes. Voilà. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est lui. Alors, est-ce que c'est aussi génial que son couplet mythique qui est le couplet du Clique D ? Le légendaire couplet du Clique D. En fait, il n'y a que nous qui le connaissons, mais bon, ce n'est pas grave. C'est un truc surréaliste. Je pense qu'un jour, on sortira. J'ai eu envie de sortir ce morceau, parce que je pense que c'est un très bon morceau. Parce que je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas continué, qu'il n'ait pas eu cette volonté de se dire que la vie, ce n'est pas fait pour avoir des regrets, finalement, de se dire ce qu'on aurait pu faire quand on avait 20 ans, etc. Il y a un moment, les choses qui doivent être faites, il faut les faire. Bref, à bon entendeur. Voilà. Donc, c'est un morceau funk, clairement. Dessus, il pose en rap. Il faut écouter, parce que c'est un truc très, très particulier, que j'aime beaucoup, qu'il y a eu des excellents retours, vraiment. C'est ce qui m'avait fait, c'est ce qui m'a convaincu de le ressortir, parce que le morceau, comme je vous ai dit, je bofouille un petit peu, il va falloir prendre des vacances ou dormir un peu plus la nuit, ce qui est certainement la deuxième solution, étant certainement la plus intelligente. Donc, le morceau, on l'a fait il y a un an, et tous les gens qui m'ont écouté m'ont dit que c'était une bombe absolue. Je pense effectivement que ce morceau est une bombe et qu'il faut l'écouter. Donc, comme d'habitude, c'est sur toutes les plateformes. Je vais le mettre, je vais aussi le mettre sur YouTube. On va essayer de le booster pour faire en sorte que plein de gens l'écoutent sur les playlists. Et puis voilà, c'est un épisode supplémentaire dans l'histoire de... J'allais dire, mais non, mon groupe de rap, parce que je n'en ai pas eu 40 000, mais il y en a qu'un qui est toujours le même. Et puis voilà, c'est un épisode de plus. Peut-être dans un an ou deux, on refera un autre morceau, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas dire que c'est un grand regret de ma vie, parce que les regrets, ça ne sert à rien. Mais je trouve quand même extrêmement dommage que ce groupe, je vais dire quelle qu'en soit la composition, puisqu'on n'est pas un groupe officiellement actuellement. On sort ce morceau-là parce que j'ai envie de le sortir. Le groupe a eu, je ne sais pas, on était 6, 7 au maximum. Je ne me souviens même plus, je crois qu'ils étaient 4 rappeurs. Au début, on avait un DJ et moi, donc ça fait 4, 5, ça fait 6. Après, il y en a deux qui sont partis, après un qui est arrivé, un qui est parti, après un autre qui est reparti, qui est revenu, qui est parti, qui est revenu, qui est changé, qui est reparti, un autre est reparti, etc. On ne s'est plus vu pendant des années, on s'est revu, on a réussi à faire un truc à 3, ça n'a pas marché. Un truc à 2, ça n'a pas marché, franchement, ça n'a pas fini. Et puis voilà. Et puis voilà. Je me dis qu'on aurait peut-être dû, il y a 20 ans, faire un truc plus intelligent, mais bon, le temps a passé, comme disent les negs marrons. Et puis voilà. J'ai l'air de regretter, peut-être, mais je ne sais pas, ce n'est pas du regret, c'est une forme de nostalgie, de me rappeler certains trucs qu'on faisait, les concerts qu'on faisait, les organisateurs étaient obligés de fermer, les organisateurs étaient obligés de fermer le rideau, ce que le public était venu sur scène danser avec nous. Donc voilà, c'était quand même des souvenirs assez hallucinants. Une fête de la musique où une grande place était remplie à moitié. La place faisait plus de 100 mètres, elle était pleine à moitié. Donc voilà, vous avez 50 mètres de personnes devant vous qui sont en train de crier dans votre musique. Ça, c'est quand même des souvenirs assez extraordinaires. Donc voilà, on en est là. On sort ce morceau à deux. Je ne sais pas s'il y aura d'autres choses après, puisque ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de beaucoup de choses, du temps qu'il faudrait que j'ai déjà pour commencer, ce qui n'est pas forcément gagnant en ce moment. J'en parlerai dans la deuxième partie de ce vlog, de l'envie réciproque de faire des trucs ensemble, de facteurs extérieurs, de perturbations externes qui n'ont pas lieu d'être. Et puis voilà. Et après, je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Je suis dans la mienne, c'est déjà suffisamment compliqué. Donc voilà, le morceau est là. Écoutez-le, profitez. Je pense que c'est vraiment un morceau top pour l'été. La suite, comme d'habitude, on verra ce qui se passera. La deuxième partie, c'est un bilan des six premiers mois en tant que musicien professionnel. Alors ça fait un peu plus de six mois, ça fait six mois et demi, mais bon, j'ai oublié de faire un bilan à la fin du mois de juin au début du mois de juillet. Donc on le fait avec 15 jours d'écart de retard, trois semaines. Bon, on s'en fait le retard, l'essentiel c'est de le faire. Donc ça fait six mois et demi que j'ai arrêté d'être avocat. J'ai vendu mon cabinet pour me lancer à fond dans la musique. Alors je vais essayer de faire un bilan plus ou moins, enfin positif, négatif, et les perspectives d'avenir. Et puis après, on verra où ça va me mener. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas précisément où je veux aller. Donc les points positifs, en fait, les points positifs, c'est la réponse à une question qu'on me pose encore, c'est-à-dire est-ce que tu regrettes d'avoir arrêté ? Mais alors, non seulement je ne regrette absolument pas, il n'y a pas eu une seconde, pas eu une fois dans ces six premiers mois et demi où j'ai regretté d'avoir arrêté d'être avocat, mais vraiment pas, et encore moins pour faire de la musique. Peut-être regretter de ne pas l'avoir fait avant, mais ça, bon, je pense qu'avant, c'était peut-être pas possible. Alors, j'avais déjà arrêté d'être avocat en 2006. Ça faisait trois ans que j'étais avocat. J'avais recommencé deux ans après, parce que je pense que je n'étais pas prêt à arrêter, que j'avais des choses malgré tout à faire dans cette profession. Et puis, voilà, de toute façon, la musique, ça nous rattrape toujours. On a beau essayer de s'en échapper, quand c'est vraiment le truc qu'on a en soi et qu'on doit faire, ça nous rattrapera toujours. Donc, le positif, c'est que je n'ai aucun regret. Au contraire, il y a encore des moments où je m'arrête dans mon studio, ici. Il faudra que je range, parce que là, vous ne voyez pas, en face de moi, j'ai un bordel sans nom qui me morripile. Derrière, vous voyez un petit peu, là, ça s'accumule. La MPC que je vais vendre, parce qu'en fait, je ne m'en sers pas. Donc, ça ne sert à rien. J'ai déjà la machine, ici, qui est suffisamment dense pour ne pas me rajouter un deuxième truc. En fait, je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Ça s'arrête dans les points négatifs. Les autres points positifs. Les autres points positifs, c'est que je me suis lancé un challenge qui est compliqué, qui est de sortir à morceau par semaine. Et ce challenge, je le tiens. Alors, je compose tellement de musique qu'en fait, je pourrais le faire pendant deux ans. Ce que je ne ferais pas, parce que c'est très lourd. C'est super lourd, en fait. Et disons qu'il y a une espèce de cadence de production qui fait qu'on est tout le temps dans le rush. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps produire, 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 produire. Et on n'a pas le temps pour d'autres choses. Notamment pour faire des promotions correctes. De toute façon, avec un morceau par semaine. À moins d'avoir trois attachés de presse qui balancent sans arrêt, c'est impossible. Même avec ça, c'est au niveau marketing, sortir un truc par semaine, en fait, c'est désastreux. C'est désastreux. Parce que finalement, ça devient quelque chose de commun. Tiens, lui, il sort un morceau par semaine. Il n'y a plus rien d'exceptionnel dans le fait que je sorte un morceau par semaine. C'est vraiment... Il sort son morceau, on va l'écouter, on ne l'écoute pas. Voilà. L'autre point positif, c'est que j'ai développé une grosse communauté. Enfin, oui, une communauté. Je suis en train d'aller sur mon Spotify. Donc, une communauté Spotify. Avec... Alors, ça aussi, entre 7 et 8 000 auditeurs par mois. Entre 40 et 50 000 streams par mois. Donc, ce n'est pas dégueu. Alors, ce n'est toujours pas avec ça que j'ai bouffé. En gros, là, ça me fait à peu près 100 balles par mois. Mais voilà. On a des choses qui sont plutôt pas mal. J'ai un morceau à 67 000 streams. Un autre à 20 000. Un à 11 000. Un à 12 000. Et Don't Think, qui est un morceau que j'aime beaucoup. Qui est à 1 300. Donc, voilà. J'ai des morceaux qui... Ça, avant. J'en ai un autre à 2 000. Je crois que c'est... November Falls. No Salvation doit... Ah oui, No Salvation, il est à 11 968. Presque 12 000. Donc, en fait, on est pas mal du tout sur les streams. Donc, ça, c'est plutôt bien. J'ai aussi dépassé les 1 000 abonnés sur mon Instagram. Alors, c'est pas énorme par rapport à d'autres, machin. Et voilà. Il y a deux ans, j'en avais 200. Donc là, je suis à 1 000. C'est toujours compliqué de faire du contenu, de faire des choses régulièrement. Mais voilà, j'ai quand même une certaine régularité qui fait que, sur ce plan-là, aussi, on avance. J'ai aussi noué des contacts très intéressants pour le présent et pour l'avenir proche et un petit peu plus lointain. J'ai eu la semaine dernière un programmateur de radio à Nantes, la radio alternante, qui m'a contacté pour me dire qu'il programmait 3 de mes titres, dont Bouge l'Homoplate. Donc, c'est très bien. J'ai quelqu'un qui m'a dit que l'année prochaine, il me contacterait pour jouer dans un de leurs festivals, ce qui est très bien. C'est-à-dire, un de mes projets pour 2023, faire de la scène. Et voilà. Et le truc le plus positif, c'est que je fais ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire que je fais de la musique. Donc, ça, c'est juste génial. Après, les points négatifs. Les points négatifs, le point le plus important sur ce côté négatif, c'est le temps. Je me suis remis dans la même situation que quand j'étais avocat, c'est-à-dire que je suis submergé de boulot. J'estime que je ne suis pas encore organisé correctement, que j'ai tendance à partir dans plein de directions. Par exemple, depuis le début de l'année, ce que j'avais prévu en fin décembre, début janvier, ce n'est plus du tout ce que je fais maintenant. Je crois qu'il n'y a plus rien, mis à part les ProDrap et encore, pas tout à fait. il n'y a rien de ce que j'avais prévu que je fais actuellement. C'est-à-dire que j'ai complètement changé. Le point essentiel, l'explication essentielle à ça, c'est le fait que je fais un single par semaine. Donc, c'est sûr que quand on passe de l'idée de faire 3, peut-être 4 EP dans l'année à faire un single par semaine, on n'est plus du tout dans les mêmes productions. parce que si j'avais fait 4 EP, bon, non, c'était 3 à la base, c'était 3 EP. Un EP, c'est 6 titres. Donc, 3 fois 6, ça fait 18 morceaux. Les 18 morceaux, en fait, je les ai déjà faits puisque je dois être à 20 ou 21 titres qui sont sortis depuis le début de l'année. Donc, à la fin de l'année, j'en aurais normalement, je vais être à une quarantaine, je crois, puisque j'ai commencé en mars. Donc, je pense que j'aurai une quarantaine de morceaux de sortie qui est énorme en fait quand je prends un peu de recul sur ça. C'est juste énorme de lancer un défi pareil et surtout de le tenir. Donc, ça, c'est plutôt bien, voire même très, très bien. Le point négatif suivant, c'est justement cette sensation d'aller un peu dans tous les sens, d'avoir du mal à structurer des choses assez fixes, etc. Notamment au niveau des choses rémunératrices parce que pendant 6 mois, j'ai touché quelque chose qui est une indemnité quand vous arrêtez votre société sous certaines conditions. Et donc, depuis ce mois-ci, je n'ai plus rien. C'est-à-dire que maintenant, mes seuls revenus sont la musique. Donc, encore une fois, si vous voulez me soutenir, vous avez déjà cette chose-là. C'est un soutien merveilleux pour moi. Sachant que j'ai commandé des CD parce que j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils préféraient clairement acheter un CD qu'une cassette. Parce que c'est vrai qu'une cassette, si on n'a pas le truc pour lire, c'est un peu compliqué. Je proposais aussi un pack pour ceux qui ne veulent pas acheter que la cassette, parce qu'ils n'en ont pas. Donc, il y avait la cassette. Et puis, vous aviez un lecteur, un baladeur. J'ai d'ailleurs reçu des baladeurs pour ceux qui m'ont commandé les packs. Donc, il manque encore un truc à recevoir. C'est un petit cadeau bonus supplémentaire que je veux mettre dans les envois. Donc, j'espère, croisons les doigts, le recevoir lundi ou mardi. Il a été expédié. Donc, logiquement, au plus tard mardi, je l'ai. Donc, je ne suis pas chez moi lundi et mardi. Donc, j'espère mercredi au plus tard jeudi. J'expédie les commandes. Je dis au plus tard jeudi parce qu'il y en a quand même certains m'ont envoyé. Heureusement. Donc, merci déjà ceux qui m'ont commandé. Mais je vais essayer de faire au plus vite, au mieux. Donc, dans la semaine prochaine, logiquement, les premières commandes parlent. Donc, voilà. Tout ça pour dire que j'ai un besoin de structurer vraiment mon activité. Ce qui est quelque chose que je n'avais pas anticipé. J'avais imaginé une manière de structurer l'activité qui en fait n'est absolument pas celle que je... que j'essaie de mettre en place actuellement. Il faut dire que c'est un truc qui est complètement nouveau. J'ai été 18 ans dans un métier qui est extrêmement codifié. Avocat, c'est... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas organisé ici. Il y a beaucoup d'organisations à faire. Mais en fait, on sait comment... On sait comment on travaille. Quand on est avocat, on le sait. Mais après, en même temps que je dis ça, je me dis que j'ai appris à le faire. Ce n'était pas inné non plus. Il m'a fallu quelques années. Là, c'est pareil. J'ai entrepris des démarches pour me structurer, notamment avec un accompagnement avec quelqu'un qui est déjà dans son métier, qui a déjà... Voilà, qui a des références plus que sérieuses. Donc, on va continuer à avancer sur ce plan-là. Et puis, il y a un troisième truc négatif qui est assez surprenant pour moi qui suis très solitaire, c'est qu'en fait, justement, le fait d'être tout seul tout le temps, en fait, c'est un peu lourd, notamment dans les prises de décision, dans la réflexion, parce qu'on est tout seul. Quand j'étais dans mon cabinet, quand je réfléchissais sur des choses, j'avais toujours au moins ma secrétaire à qui je pouvais en parler. Donc, on pouvait échanger, discuter, etc. Là, en gros, à part mes figurines, je peux demander à John Lennon de m'aider, je peux demander aussi, je peux demander à Paul McCartney, je peux demander à Prince, je peux demander à Al Bundy, à Batman, à Inspector Gadget, à Cobra, j'ai encore pris au Chevalier du Scorpion, voilà, ça fait déjà pas mal. Mais, voilà, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Alors, je discute avec des gens, notamment à un collègue d'Instagram qui s'appelle Sauvecris, qui a un compte qui s'appelle La Chambre Production, qui fait du travail de mixage de très très bonne qualité, soit dit en passant. Donc, on discute de temps en temps entre nous, mais c'est vrai que on se retrouve là-dedans aussi, où en fait, on se rend compte qu'on est vraiment très seul, où on doit tout faire. il y a des choses qui avaient été en début d'année, qui se sont arrêtées, des gens qui étaient là, puis qui sont partis, voilà, des nouvelles personnes vont entrer, mais c'est vrai que le fait de devoir tout gérer, enfin, gérer tout seul, ça ne me pose pas de problème en soi, mais tout décider tout seul et pas avoir de personnes avec qui échanger, c'est vrai que des fois, c'est un peu pesant. Mais, au-delà de ça, je pense que vous avez compris que le bilan est, pour l'instant, très positif. Je suis maintenant dans le cœur du truc, puisque comme je vous l'ai dit, depuis le début de ce mois, mes seuls revenus proviennent de la musique, donc c'est maintenant qu'il va falloir se retrousser les manches et montrer ce qu'on a dans le bilan. Et je pense que si vous voyez le petit sourire que j'ai en coin, vous en aurez déduit que c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. L'adversité me stimule beaucoup. Le fait d'avoir des obstacles surmontés est toujours un challenge qui est extrêmement motivant pour moi. Un challenge à relever, des gens à battre. Ça, c'était quand j'étais avocat. Il y avait des gens à battre qui étaient les adversaires. C'est toujours l'adversité, les obstacles, c'est toujours quelque chose qui me motive fortement. Donc voilà, six mois, on est en plein travail. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai fait des erreurs, je sais, il y a des choses que j'ai faites qui étaient bien aussi. Maintenant, on va continuer, on va essayer, on va continuer d'essayer de s'améliorer tout le temps, d'avancer toujours parce que c'est le but. Et puis, à la fin de l'année, je referai un bilan et on verra où j'en serai. D'ici là, comme je vous l'ai dit, le premier projet, encore une fois, un truc différent. Je n'avais jamais pensé en début de l'année que je sortirais une cassette en plus de morceaux instrumentaux. Ça, c'est vraiment absolument un truc que je... Regardez, elle est magnifique, ma cassette. Ce n'est pas du tout un truc que j'avais prévu. Mais bon, les choses prennent toujours plus de temps, sont toujours plus compliquées, et coûtent toujours plus d'argent accessoirement que ce qu'on avait prévu. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas un souci pour moi. C'est la découverte, c'est l'aventure, c'est... C'est au-delà de mes enfants, c'est l'aventure de ma vie, je pense. Grande aventure de ma vie. Et... Et voilà, moi, je sais que quoi qu'il arrive, de toute façon, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas, de toute façon. Tant que je n'aurai pas atteint ce que je veux, tant que je n'aurai pas quelque chose de suffisamment concret pour me dire que j'ai au moins déjà atteint une première étape, à peu près la deuxième, troisième, et atteint vraiment ce que je veux, au final. Donc voilà, merci à ceux qui soutiennent, ceux qui écoutent la musique sur Spotify, ceux qui regardent ce vlog, ceux qui sont abonnés à ma newsletter, ceux qui mettent des commentaires, ceux qui mettent des j'aime sur les vidéos, qui écoutent la musique, ceux qui ont acheté la cassette, voilà, ceux qui achèteront le CD, ceux qui soutiendront les prochains projets, etc. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne semaine. Je m'étais dit que j'allais faire une pause pendant les vacances, mais en fait, non, il y a peut-être la semaine où je ne serai pas là, où je n'aurai matériellement pas le temps de faire ce vlog, mais voilà, je continue, je suis toujours là, je ne lâcherai pas. Passez une bonne semaine, écoutez beaucoup de musique, écoutez la mienne, écoutez Bouge l'homme au plat, très bon morceau, avec Massa Mackin, excellent rappeur, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao !